Ces dernières semaines, difficile de respecter votre liste de courses. Vous repartez souvent sans certains produits. Vous voulez faire une tarpe à la moutarde, alors il n'y avait pas de moutarde. On va trouver quelques produits moins disponibles, effectivement, dans certaines marques. En tête des articles les plus touchés par les ruptures de stock, les eaux gazeuses. 14% des produits manquent dans les rayons. En cause, le numéro 1 du marché demande des hausses de prix, refusées par certaines enseignes. En deuxième position, les sauces froides, comme la moutarde ou le ketchup, 10% sont manquantes. Même constat au rayon des oeufs. Depuis l'inflation, cette protéine bon marché est très demandée par les clients. Mais les producteurs n'arrivent pas à suivre, pour deux raisons. D'abord, la grippe aviaire a causé une baisse des stocks. Ensuite, les céréales pour nourrir les poules coûtent plus cher. Certains éleveurs ne s'y retrouvent plus. Certains sont découragés à cause de ça, parce qu'on ne travaille pas à perte, mais on ne travaille pour pas grand-chose. 10% d'augmentation sur mes oeufs n'ont pas couvert toute l'augmentation des matières premières, des emballages. D'autres facteurs sont à l'origine de certaines ruptures, comme l'augmentation du prix des transports et de l'énergie. Et aussi l'accès plus difficile qu'avant à certains aliments, comme le blé, le maïs, le tournesol, produits en Ukraine ou en Russie. Les consommateurs qui, depuis 20 à 30 ans, sont habitués à un hyper choix, doivent petit à petit accepter l'idée qu'il va y avoir moins de choix pendant quelques mois, peut-être même quelques années, le temps que la filière alimentaire se remette à l'équilibre. Depuis un an, ces ruptures de stock ont représenté un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros pour la grande distribution.